Hello les versos, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale et intemporelle. Donc je rappelle ce que intemporelle veut dire chez moi, c'est-à-dire que cette guidance, si elle vous parle, elle vous parlera au moment où vous écoutez cette vidéo, où vous tombez sur cette vidéo, que ce soit quand je la publie, une semaine après ou un an après, prenez le message. Donc dans cette guidance, les amis, on va faire une partie pour commencer pour les femmes versos et une deuxième partie pour les hommes versos. Donc comme d'habitude, vous avez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque sexe. Vous cliquez dessus pour accéder à votre guidance. N'hésitez pas aussi à aller voir le signe de votre autre et donc son sexe pour voir les messages que vous pouvez prendre dans sa guidance. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler. N'hésitez pas comme d'habitude à me le dire en commentaire, à partager avec les autres personnes de votre signe. Et puis à vous abonner à la chaîne pour ceux qui passent par là, qui souhaitent voir d'autres vidéos venant de moi. Et puis ça me fera super plaisir. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous souhaite plein d'amour. A bientôt suite avec les femmes versos. Bienvenue à vous les filles, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir la dominante de votre vie amoureuse en ce moment. Qu'est-ce qui se passe chez vous, mesdames ? Allez, versos. Alors, on en a deux, trois même. J'en veux qu'une seule pour mesdames versos. Mesdames versos. Ah, ben voilà. Alors, waouh, l'union sacrée. Bon, les filles, là, il y a une fusion entre deux personnes. Est-ce que vous vivez là avec votre autre ? Alors, ça peut être une nouvelle rencontre qui arrivera incessamment sous peu, qui a été, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous êtes en relation, peut-être que vous êtes en séparation. Dans tous les cas, ici, les amis, on me parle clairement d'une union sacrée. C'est une relation d'âme. Donc, les relations d'âme ne sont pas effectivement tout le temps évidentes et tout le temps faciles, mais en tout cas, ça reste une relation d'âme. Des fois, elles sont censées durer, des fois pas. Elles sont censées nous apprendre quelque chose. Ça, on verra au fur et à mesure de la guidance. On peut avoir une amitié qui évolue aussi, qui va se transformer en amour. Pourquoi pas pour certains versos ? Dans tous les cas, ici, on a quelque chose de beau, de pur, de l'amour inconditionnel, l'amour divin, quoi, j'ai envie de dire. Alors, qu'avons-nous avec ça, avec le Saint-Bollon ? Verso-femmes. Pour les femmes versos. Allez, c'est parti. Le départ. Bon, le départ, de la nouveauté. J'ai des femmes qui ne vont peut-être pas tarder à rencontrer quelqu'un. Une relation karmique ou âme-sœur. À voir, en plus ici, j'ai verso-taureau. Pourquoi pas ? Peut-être des femmes qui partent de leur relation actuelle pour l'âme-sœur, pour une union sacrée, un lien d'âme. Aussi, pourquoi pas. On va voir au fur et à mesure de la guidance, mais effectivement, il y a un changement, soit dans une relation existante, soit, mesdames, vous quittez quelqu'un ou vous arrêtez d'attendre quelqu'un pour quelqu'un d'autre, pour l'âme-sœur. À voir. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Là, on va obtenir plus de détails. Donc, je vais voir vous, votre autre. Votre autre, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, la personne avec qui vous êtes en couple, ou la personne que vous allez rencontrer. Allez, mesdames, verso, on me dit que c'est la fin des blessures de l'âme pour vous. C'est la fin, c'est fini de se sentir humilié, de se sentir rejeté, de se sentir abandonné, de se sentir seul. Je ne sais pas si ce message peut vous parler. Oh, qu'avons-nous ? Un roi d'épée. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'air, comme vous. Verseau, j'aime au balance. Ah, on a un 8 d'épée et on a un 4 de coupe. Il y a quelqu'un qui vous manque, les amis. Quelqu'un qui vous manque ou quelqu'un avec qui vous manquez d'amour. Allez, verso. Femme. C'est parti. Alors, votre énergie, mesdames, le jugement. Son énergie, à lui, le 7 de denier. Votre passé, le 3 d'épée. Son passé, la lune. Vos sentiments, ce que vous ressentez. Pas forcément le sentiment amoureux, le soleil. Ses sentiments, ce qu'il ressent. 10 de bâton. Ce que vous voulez, le bâton, ce que vous voulez, le bâton, ce que l'autre veut, 10 de denier. Ce qui est possible de votre côté. Cavalier de denier, ce qui est possible du côté de l'autre. 10 d'épée. Le conseil pour vous, mesdames. 3 de coupe. Les prises de conscience de l'autre. 5 de denier. Et l'évolution, on va découvrir ça tout à l'heure. Bon, intéressant. Ici, on a un 4 d'épée. On parle de distance. On parle d'éloignement. On parle de blessure. On parle de souffrance. Mais on parle aussi de prise de conscience. Alors, peut-être, mesdames, à un moment donné, vous avez pris des distances avec cette personne. Et puis, vous avez eu une prise de conscience. Vous voyez. Peut-être, c'est possible que c'est cette personne que vous désirez. Peut-être que, pour certaines, vous prenez des distances. Vous sortez des peurs, de la souffrance pour une autre personne. Pourquoi pas ? Ou sinon, c'est l'énergie de l'autre. Il ou elle a pris des distances. Et pourtant, il y a une prise de conscience. De toute manière, on va recouvrir tout ça. Alors, mesdames, votre énergie à vous, c'est le jugement. Le jugement, c'est la renaissance. Le jugement, c'est une prise de décision. C'est aussi une prise de conscience. Alors, qu'avons-nous avec le jugement ? Le 8 de bâton. Oh ! Hum, ça ne m'aide pas. Peut-être que vous avez pris conscience. Moi, je pense que c'est la prise de conscience, mesdames, que là, il faut avancer. Que là, peut-être qu'il faut arrêter de stagner. Il faut avancer. Il faut communiquer aussi, pourquoi pas ? Ça, c'est possible. En tout cas, il faut avancer. On dirait que quelqu'un vous pousse. On dirait que l'univers vous pousse à aller de l'avant, à prendre une décision finale, à aller vers un renouveau, pourquoi pas ? Ou aller recommuniquer avec cette personne. À voir. Qu'est-ce qu'on a ici pour nous aider ? On a un 8 de denier. Oui, 8 de denier. Vous voyez, c'est... On a de l'attente, hein ? 6 de pentacle. On a le 6, le 7, le 8. Ok. Ok. J'arrête d'attendre. Je prends un nouveau départ. Je me laisse porter par la vie. Et là, il y aura certainement la rencontre de l'âme sœur. Ou soit prise de conscience de, ça y est, j'ai travaillé sur moi. J'ai assez attendu. Maintenant, je vais contacter. Je vais recontacter cette personne. Pourquoi pas ? Et il y a certaines femmes qui sont en couple et qui décident maintenant d'aller de l'avant, quoi. Vous voyez ? Ok. Donc, son énergie, cette de denier. C'est quelqu'un qui prend son temps. Vous voyez ? Son énergie, cette de denier. On prend notre temps. On ne s'investit pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Peut-être que cette personne vous attend. Attends que vous preniez votre décision et que vous avanciez. vers lui. Peut-être qu'il attend ça. Ah, j'ai le diable. Ok. Et le fou. Le diable fou. Cette de denier. Le diable et le fou. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de se libérer de quelque chose de toxique, là, en face de vous. D'une dépendance affective ou d'emprise. C'est quelqu'un qui est en train de se libérer de ça, qui travaille sur ça. Alors, est-ce que cette personne est toxique ou est emprisonnante avec vous ? Ça, c'est possible. Mais en tout cas, cette personne est en train de faire un travail sur ça. On va voir au fur et à mesure. Parce que vous, c'est possible que là, vous décidiez d'aller de l'avant. Et ce n'est pas avec cette personne. Votre passé, 3 d'épée. Il y a eu une souffrance. Une très grosse souffrance. Une souffrance ou une faim ? Alors, votre passé, 3 d'épée. Asse de bâton. Ah, mais c'est marrant parce que dans le passé, autant on a eu une souffrance, une faim, peut-être. Peut-être quelque chose qui s'est fini en vous par rapport à cette personne. Mais en même temps, l'as de bâton, on a déjà cette nouveauté. Donc, écoutez, moi, j'ai l'impression qu'il y a des femmes verso qui, là, lâchent une personne. Soit qu'ils attendaient, soit qu'ils leur ont fait du mal. Ou soit qu'ils sont en couple pour l'âme sœur. Se dirigent vers l'âme sœur. Là, on dit au revoir à quelqu'un. On dit au revoir à quelqu'un et on prend un nouveau départ. Cette âme sœur, peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontrée au moment où vous écoutez cette vidéo. Et qu'elle va arriver incessamment sous peu. Parce que là, la prise de conscience, c'est le renouveau. De toute manière, l'univers vous pousse. Et si c'est l'âme sœur, forcément, vous êtes poussé à ça. Et là, vous quittez quelqu'un qui peut être toxique avec vous. À vous faire attendre, par exemple. Ou à vous bloquer. Ou il y a quelque chose comme ça. Bon, dans le passé, effectivement, on a une souffrance, une blessure aussi par rapport à son amour propre. C'est ce que je vois avec le 3 d'épée et l'as de bâton. Ou bien, pour certaines, vous n'arriviez plus, quoi. Vous n'arriviez plus à faire l'amour avec votre hôte, quoi, tout simplement. Il y a eu quelque chose comme ça. Ou peut-être que vous avez déjà rencontré cette âme sœur. Certaines versos. Bon, votre hôte. En tout cas, si là, vous êtes dans une triangulaire et qu'il y a deux personnes, là, on est sur les énergies de la personne officielle ou la plus, pas la plus récente, l'autre. Donc, sans passer, la lune. Donc, la lune, c'est quelqu'un qui peut-être était très dans la lune, quoi, distant, discret avec vous, distant, qui peut-être avait des secrets, dévoilé rien. Il y a quelque chose comme ça. Et peut-être qu'à un moment donné, effectivement, la relation s'est terminée avec cette personne et que vous, vous avez fait une autre rencontre. Et que là, vous vous dirigez vers cette personne. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne donnait rien dans le passé. Quatre de deniers. La lune, on ne dit rien, on ne donne rien, on est avare, on cache des choses. Ce que vous ressentez, vous êtes heureuse, mesdames, on a le soleil. Vous êtes heureuse. Ce que vous ressentez, là, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Mais vous, vous êtes bien. Là, ça y est, vous voyez l'avenir. Vous voyez l'âme sœur arriver. Vous voyez l'avenir chez cette personne que vous voyez comme votre âme sœur. En tout cas, là, ce que vous ressentez, vous, avec le soleil, c'est, vous savez quoi. Il y a une espèce de révélation. Vous savez exactement ce que vous voulez et puis vous vous sentez quand même bien. C'est l'autre plutôt qui ne va pas bien. Alors, avec le soleil, mesdames, nous avons le set de coupe. Oui, vous sortez d'illusions. Vous voyez, il n'y a plus de doute en fait. C'est ce que je vois. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez douté, vous avez hésité. Maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez. Et la roue de fortune, ce que vous voulez fait partie de votre destin. C'est l'évolution, peut-être avec quelqu'un qui... Regardez, l'empereur, l'impératrice, le couple ultime, quoi. Le couple du tarot, quoi. L'empereur, l'impératrice. Et peut-être que c'est quelqu'un qui est bélier. Bon, à voir. Ce que l'autre veut, on a un 10 de bâton. L'autre veut déposer ses fardeaux. L'autre veut peut-être arrêter aussi la relation, pour le coup. Il veut arrêter de souffrir, en tout cas. Non, pardon. Ce n'est pas ce qu'il veut. Je me suis trompée. C'est ce qu'il ressent. C'est difficile. C'est lourd. Vous, vous sentez bien. Vous sortez de l'illusion. Il n'y a plus de doute. Et l'autre, c'est lourd sur ses épaules, ce qu'il supporte. C'est quelqu'un qui souffre, quand même. L'étoile. Ah oui. Parce que cette personne a espoir. Sauf que je pense qu'il n'y a plus d'espoir, là. Surtout s'il y a une nouvelle personne que vous avez rencontrée. Alors là, il n'y a pas photo. Ce que vous voulez, le bâcleur. Vous voulez que ça bouge, en fait. Vous voulez que votre vie amoureuse bouge, quoi. Vous voulez agir. C'est ce qu'on voit, mesdames. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez peut-être communiquer. On a la lune. Oui. Vous voulez vous sortir de cette illusion. Vous voulez sortir de l'ombre, en fait. C'est cette personne qui vous rend sombre. Vous voulez sortir de ça, vous. OK. Qu'est-ce que l'autre veut ? Dix de denier. L'autre veut peut-être s'engager. Surtout si c'est lourd, comme de par hasard. Cette personne veut s'engager avec vous. Cette personne veut bâtir, veut construire avec vous. Reine de pentacle. Ouais. Cette personne veut s'engager, veut bâtir, veut construire avec vous. Mais vous, je pense que là, vous ne pouvez, vous ne voulez plus. Surtout s'il y a une autre personne. Ça, peut-être que ça va vous parler. Mais là, vous ne voyez plus l'intérêt, en fait. D'attendre, d'y croire, tout ça. Alors, ce qui est possible de votre côté, on a le cavalier d'épée. Bon, ben, vous, vous allez aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant et aller de l'avant très rapidement. Cette personne va souffrir, mais c'est comme ça. Vous allez aller de l'avant très rapidement. Ouais, la justice. Vous faites justice, en fait. Ça y est, vous décidez, moi, maintenant, je vais de l'avant. Je vais de l'avant et très, très vite. Il n'y a plus de retour possible. Vous vous faites justice. C'est un choix. C'est un choix juste et équitable. Peut-être pour cette autre personne. Page de bâton, deux, deux, coupe, cette âme sœur. OK. Ce qui est possible du côté de l'autre, 10 d'épée. Souffrance, faim. Souffrance, faim. Mais faim douloureuse. Trois, deux, bâton. Ben ouais, mais elle n'a pas le choix. Il n'a pas le choix que de tourner le dos, quoi. Mais une faim douloureuse. Eh oui, il part ailleurs. Le conseil pour vous, mesdames, Trois, deux, coupe. Allez vers ce qui vous fait du bien. Allez vers ce qui vous fait plaisir. Allez vers l'amour, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a avec ce Trois ? Trois, deux, coupe peut être aussi cette triangulaire. Si vous avez cette personne et une autre. La mort. Oui, le conseil, c'est aussi, mettez fin à cette relation et allez vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Ou mettez fin à cette triangulaire et la choisissez. En tout cas, vous partez. On a la carte du départ. Par amour de vous-même ou par amour d'une âme sœur. Les prises de conscience du côté de l'autre. Cinq, deux, deniers. Blessure de l'âme. Cette personne va se sentir abandonnée, trahie, rejetée, humiliée. C'est quand même horrible. Ouais. Mais ça va donner des prises de conscience aussi. On va se sentir comme un monstre en fait. Alors, est-ce qu'il est possible du côté de l'autre ? Prise de conscience, bah oui. Qu'il n'a pas vu venir. Qu'il n'a pas vu venir. C'est ça en fait. Quand on n'a plus l'emprise sur l'autre, et bien voilà comment on se sent. Qu'il a échoué dans son emprise. On avait le diable ici. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup fait attendre. Vous voyez ? Mais qui cachait beaucoup de choses et qui pensait qu'à lui. Et voilà. Bon, l'évolution de votre côté. Reine de denier. Magnifique. La reine de denier, elle prend soin d'elle. Elle se respecte. Elle avance dans la vie, dans tout. Vous voyez ? Donc l'évolution de votre côté, elle est magnifique. Vous devenez une reine de denier. Vous devenez le centre de votre vie. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez vraiment devenir hyper... Vous allez être dans l'abondance aussi. La reine de denier, elle est dans l'abondance. Et le fou. Voilà. Vous vous libérez. Vous prenez un nouveau départ. L'évolution du côté de l'autre. Oh là là, le pendu. Bah oui, cette personne, elle va être bloquée. Bloquée sur tout ça. Oui, oui. Avec le pendu. Le pape. Bon, si vous êtes marié, c'est peut-être quelqu'un qui va bloquer le divorce. Ou sinon, c'est quelqu'un qui va se faire aider. D'accord ? C'est possible. Cette personne va se faire aider par rapport à ses propres blocages. Ou soit la personne risque de bloquer un petit peu le divorce ou le désengagement s'il y a Pax et compagnie. Alors au niveau des signes, les amis, nous avons Capricorne, Poisson, Lion, Verseau comme vous. Poisson, Taureau, Vierge, Capricorne, Balance, Scorpion, Taureau, Vierge, Capricorne et Taureau. Voilà les amis ce que j'ai. On va terminer avec une petite carte pour terminer de l'amour universel. Donc les filles, on est encore avec vous. Pour une union d'âme et une âme sœur, vous partez de cette relation de vous lâcher prise. Allez, on va terminer avec la naissance. Voilà, c'est votre renaissance. Il y a quelque chose de nouveau. C'est bien ce qu'on dit et de bénéfique. Donc si aujourd'hui vous lâchez cette relation pour être en accord avec vous, dites-vous bien, il y a l'âme sœur qui arrive. Alors, la naissance. Une étincelle de créativité, une idée inspirante. Il suffit d'une graine dans un sol fertile pour faire germer quelque chose de magnifique. Cette carte représente la naissance de quelque chose de nouveau. Cela peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un projet qui se monte ou cela peut signifier aussi une nouvelle façon de voir la vie. C'est aussi l'annonce d'une période d'abondance. Des talents cachés vont émerger durant ce temps. Suivez votre intuition et votre guidance intérieure pour que l'abondance se manifeste dans tous les domaines. Vous voyez, une renaissance pour vous, les filles. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé, vous a aidé, vous a plu. N'hésitez pas à me faire votre petit retour en commentaire. Allez voir le signe de votre hôte. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et je vous embrasse. Bye bye. Coucou les hommes verso, bienvenue à vous. Allez, c'est parti. On y va les amis, on va commencer avec la dominante, donc de votre vie amoureuse. N'hésitez pas à aller voir le signe de votre hôte dans sa catégorie. C'est parti les hommes verso, la dominante, cœur universel. Ici, on vous dit que tout est possible, mais vous avez un choix à faire. Les amis, vos possibilités en fait sont au-delà de ce que vous pensez. Vous avez un choix à faire. Je pense qu'actuellement, vous êtes en pleine réflexion concernant un choix sentimental. Mais tout est possible, même s'il y a quelque chose qui vous semble difficile à faire, à choisir. Tout est possible pour vous. Il suffit juste de changer sa perception. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le symbole en plus pour vous, messieurs ? On dirait que vous changez votre regard. On dirait que vous voyez plus clair votre vie amoureuse. Vous savez de plus en plus ce que vous voulez, mais ça implique un choix. Allez, les hommes verso. Hommes verso. Allez, go. Oh, ok. Le sommeil de la belle au bois dormant. Alors ici, on a le signe cancer poisson. Et là, c'est marrant ça. Elle est belle cette carte. On a un cercueil. Là, moi, ça me parle de rêve, de désir. Peut-être une femme qui actuellement, avec qui c'est mort. Ouais, c'est possible. Mais la belle au bois dormant, c'est le prince charmant qui va l'embrasser et qui va faire qu'elle va se réveiller. Je ne sais pas si ça, ça vous parle, messieurs. Mais peut-être que vous attendez quelque chose. Mais vous devez choisir peut-être d'agir aussi pour aller récupérer votre belle. Il y a un rêve, il y a un désir, il y a un souhait. Peut-être que vous rêvez de l'âme sœur ou bien c'est quelqu'un qui est actuellement dans un cercueil, qui est... c'est une relation qui a pris fin. Il y a de la peine, il y a un petit peu de peine là. Si c'est une relation qui a pris fin, on vous dit que tout est possible, rien n'est perdu. Mais vous devez choisir et peut-être agir. Parce que cette belle se repose pour l'instant. Pensez peut-être qu'elle vous a oublié, mais elle ne vous a pas oublié. Il y a des sentiments là. Il y a de l'amour. Bon, allez, on continue. C'est intéressant. On va aller voir avec le tarot. C'est parti. Alors, à vous d'adapter. Verseau, on va voir vous, votre autre. Votre autre, ça peut être bien sûr une personne que vous avez connue, une personne avec qui vous êtes ou une personne qui arrive. Allez, les universaux. C'est parti. Ah, on a le chariot. Ok, ça bouge. Alors, votre énergie, messieurs, la mort. L'énergie de votre autre, 10 de denier. Votre passé, la papesse, son passé, as de bâton. Ce que vous ressentez ou vos sentiments. Le jugement, c'est ce que vous ressentez. Ce qu'elle ressent ou ses sentiments. Le 7 de denier. Ce que vous voulez. 2 de coupe. Ce qu'elle veut. As de coupe. Waouh, vous voulez la même chose. Ce qui est possible de votre côté. 8 de coupe. Ce qui est possible du côté de l'autre. La justice. Conseil pour vous, verso. Le monde. C'est prise de conscience à elle. 7 de bâton. L'évolution. On va garder ça pour tout à l'heure. Alors, le chariot. Ouh, l'étoile, vous êtes là. Bon, il y a de l'espoir, les amis. Il y a des choses qui avancent. Il y a de l'espoir. Peut-être que vous avez de l'espoir par rapport à une relation qui a pris fin. Peut-être que vous avez de l'espoir, monsieur, pour mettre fin à une relation, pour aller réaliser un rêve. Ou sinon, il y a encore de l'espoir par rapport à une relation qui, actuellement, est terminée. Enfin, semble terminée, mais je ne pense pas qu'elle le soit. Allez, quelle est votre énergie ? C'est la mort. Je pense, messieurs, que vous êtes en pleine transformation. Ou sinon, actuellement, vous êtes en train d'en finir avec quelque chose. Alors, on va voir. Avec la mort. Ouh, la grande prêtresse. Transformation intérieure. Transformation spirituelle. Ouais, vous êtes en train de changer. Peut-être aussi, vous en finissez avec une autre situation à avoir dans le cadre de triangulaires et compagnie. Mais en tout cas, moi, je pense plus que vous êtes en pleine transformation intérieure. Ok, son énergie à elle, adaptée, si vous êtes un homme avec un homme, ce sera lui. Son énergie à elle, 10 de denier. Donc, 10 de denier, je pense que c'est quelqu'un qui se donne beaucoup de valeur, se respecte, peut-être travaille beaucoup. Il y a cette notion aussi de denier, de financier, de professionnel. Son énergie à elle, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance. Pas forcément financière. Son énergie à elle, 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est le fait d'avoir été un moment humilié, trahi. Voilà, mais son énergie, c'est le 10 de denier. Donc, je pense qu'elle a repris le dessus par rapport à une trahison, une humiliation venant de vous ou dans son passé, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui se donne énormément de valeur. Ouais, valet de bâton. Ok. C'est quelqu'un, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de nouveau. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu. On a la belle au bois dormant, on a quelqu'un qui dort. Ou c'est peut-être une personne qui est en train de se préparer un peu à la rencontre avec vous. Pourquoi pas. Son passé. Non, pardon. Votre passé, messieurs. La papesse. C'est marrant ça, parce qu'en plus, on l'a là, la papesse. Votre passé, je pense que dans le passé, si vous connaissez déjà cette personne, il y a cette notion de secret, de discrétion, de patience, d'attente. De choses cachées. Alors, la papesse. Dans votre passé. Sept d'épées. Moi, je dirais, s'il y a eu des choses cachées, peut-être, effectivement, c'est peut-être que vous êtes beaucoup retenu dans votre passé, si la personne, vous la connaissez, par peur de trahison. Ou peut-être que vous avez caché des choses à cette personne. En tout cas, il y a une notion de trahison, là, ou de fuite. Sept d'épées, on peut fuir aussi. Ou on trahit ou on fuit. Alors, peut-être qu'effectivement, dans le passé, vous avez fui. Ou peut-être que vous avez caché des choses, là, des trahisons. Peut-être que vous avez voulu prendre votre temps à cause de la peur de la trahison. Après, j'avais autre chose. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré la personne. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous. Vous avez préféré attendre. Parce qu'il y avait cette trahison, cette blessure de trahison à réparer. Sans passer à cette personne, on a l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, s'il y a un passé en commun, c'est peut-être quelqu'un qui... Vous voyez, les énergies sont différentes. Qui, avec vous, était très... Qui vous désirez énormément. Peut-être que vous, vous n'étiez pas prêt. Effectivement. Peut-être que vous n'aviez pas envie de trahir cette personne. C'est pour ça que vous n'avez peut-être pas été plus loin dans le passé. Mais en tout cas, l'as de bâton, c'est ça. C'est le feu. C'est le désir. C'est l'envie d'avancer. Peut-être aussi, dans son passé, si vous ne connaissez pas cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui, voilà, avait que des relations éphémères. Avec l'as de bâton. Alors, avec l'as de bâton, on a le magicien. Le magicien, c'est la confiance en soi. Donc, je pense que dans son passé, c'est déjà quelqu'un qui a peut-être tout fait. Pour commencer un nouveau départ avec vous, effectivement. Mais vous, vous n'étiez pas prêt par peur de la trahison. Ou c'est quelqu'un qui a peut-être, effectivement, changé de beaucoup de partenaires. Mais afin de, voilà, de prendre confiance en elle. Pourquoi pas. Ce que vous ressentez, aujourd'hui, on a le jugement. Il y a une prise de conscience. De votre côté, il y a une prise de conscience. Peut-être que vous avez pris une décision. Les hommes, une décision concernant cette personne. Décision finale. Alors, avec le jugement. Ah, cavalier de bâton. Bon, votre décision, là, c'est de sortir de ça et d'aller de l'avant. Là, vous avez envie, peut-être, de retourner vers cette personne. Ou soit l'envie de continuer avec elle. Ou soit l'envie de commencer un nouveau départ, mais plus passionnant. Là, je pense que vous aviez besoin de temps pour guérir une blessure de trahison. Une trahison que vous avez vécue. Là, on a le feu. Là, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie d'une renaissance. Vous avez envie de tout ce qui est charnel et compagnie, séduction, désir et compagnie. C'est ça, vos sentiments. C'est là, maintenant, j'ai envie d'aller de l'avant. J'ai envie de plaire. J'ai envie de retourner, peut-être, avec le jugement. Vous voyez ? Ou j'ai envie de ce renouveau. Cette personne, contrairement à avant, vous voyez, les énergies ont changé. Parce que là, on a quelqu'un qui était tout feu, tout flamme. Et vous, plutôt tranquille, 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 si vous connaissez déjà cette personne. Et là, ce que vous voulez, maintenant, c'est le tout feu, tout flamme. Et cette personne, avec le 7 de denier, on a envie de prendre son temps. C'est ça qu'elle ressent. Ou bien, elle vous attend. Là, on n'oublie pas. On avait la reine, la belle au bois dormant. Elle vous attend. Il ne se passe rien dans sa vie. Rien en termes sentimentaux. Peut-être qu'elle vous attend. Avec le 7 de denier, c'est ça. C'est l'attente. Pendant cette attente, elle travaille. Elle a confiance en elle. Parce que, certainement, elle a été trahie ou vous l'avez trahie. Voilà. Ces sentiments, elles vous attendent. Elles avancent. Elles ne bloquent pas sa vie sur vous. Mais soit, elle vous attend. Je vais dans tous les sens. Soit, elle vous attend pour avancer. Mais, elle avance quand même. Ou soit, elle attend ce prince charmant aussi, pour ceux qui ne se connaissent pas. Ce que vous voulez, Verseau, 2 de coupe. L'âme sœur. Retrouver cette âme sœur. Ou rencontrer l'âme sœur. En tout cas, vous voulez de l'amour. Cette personne qui vous convient. En effet, miroir. Ou une nouvelle personne qui vous convient. L'empereur. Vous allez agir. On a l'empereur. Vous allez agir. Vous voulez peut-être même de l'engagement avec cette personne. Alors qu'avant, ce n'était pas possible. Mais en tout cas, l'empereur, il a confiance en lui. Il y a de l'action. Ce que cette personne souhaite, As de coupe. L'amour. L'amour à nouveau. Un nouvel amour, vous. Ou l'amour à nouveau avec vous. Mais de l'amour. Alors qu'avant, si vous connaissez, il n'y en avait pas. De témoigner en tout cas. As de coupe, As de pentacle. Amour et engagement. Cette personne, elle veut ça. Elle veut un nouveau départ. Avec vous. Que vous vous connaissiez ou non. Amour et engagement. Et vous aussi. Vous voulez l'engagement. On a l'empereur. Avec cette âme sœur. Que vous connaissez ou que vous allez rencontrer. Ce qui est possible de votre côté, Verseau. Le 8 de coupe. C'est de laisser derrière vous un passé. D'où votre énergie à vous. Là, la mort. Peut-être aussi, il faut lâcher quelque chose. Pour aller vers cette personne. Nouvelle personne. Ou celle que vous connaissez déjà. 8 de coupe. 5 de coupe. Bon, on confirme. Il y a un passé à lâcher. Un passé au niveau émotionnel. Ou un passé physique. Certains, vous voyez. Il y a encore les énergies d'une ex. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un. Vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Ce qui est possible de votre côté. C'est de tourner le dos au passé. Pour aller réaliser un rêve. Un souhait. Un vœu. C'est retrouver cette personne. Ou trouver cette personne. Si vous ne vous connaissez pas. Ce qui est possible de son côté à elle. On a la justice. Là, il y a quelqu'un qui est juste. Il y a quelqu'un qui va. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Ce qui est possible de son côté. Reine de Pentacle. En tout cas, cette personne. Ce qui est possible. C'est que oui, effectivement. Elle veut l'engagement. Elle veut peut-être même le mariage. Mais en tout cas. Ce qui est sûr et certain. C'est qu'elle ne va pas faire les mauvais choix. Elle va faire le choix. Qui lui convient. Qui la respecte. Ok. Donc à voir. Peut-être qu'elle va être stricte avec vous. Elle va vous dire. Tu libères déjà ton passé. Ça, c'est possible. Et après, on verra. Vous voyez ? Parce que la reine de Pentacle, elle se respecte. Clairement. Alors ensuite. Le conseil pour vous. Le monde. Terminez quelque chose. Ouvrez-vous à autre chose. Vous voyez ? Je suis sûr, verso, que vous avez quelque chose à terminer. Et le conseil, c'est ça. Vous ne pouvez pas vous ouvrir à cette personne. Si vous n'avez pas terminé autre chose. Et on a le pendu. Quand bien même, ça semble un petit peu bloqué. Vous voyez ? Ce qui a terminé. On dirait qu'il y a un petit blocage ici. As de bâton. Waouh. Ben c'est ça. On a la fin et on a de la nouveauté. Peut-être avec quelqu'un qui est lion. Bref. Changez votre perception aussi, verso. Vous ne pouvez pas, là c'est ce que je vois. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut terminer quelque chose. Alors à voir. Qu'est-ce que vous devez terminer ? Ça, ça va être différent pour chaque personne. Mais pour commencer un nouveau départ, il faut terminer un cycle. Alors qu'est-ce que vous devez terminer ? On va voir ça. Qu'est-ce que vous devez terminer, messieurs ? Ah, 10 d'épée. Vous devez mettre fin à quelque chose. Vous voyez ? Vous devez mettre fin à quelque chose. Sortir de votre zone de confort. Prenez votre temps, si besoin. avec le pendu. Rien ne presse. La belle au bois dormant vous attend. Mais tout est possible. Vous devez choisir. Vous voyez ? Tout est possible. Vous devez choisir. Et vous en êtes capable. Les prises de conscience de cette personne, si vous la connaissez déjà ou pas, c'est que c'est quelqu'un qui est trop conflictuel. Qui est trop sur la défensive. Qui est trop méfiante. Qui peut-être que ça a été comme ça dans ses relations, dans ses anciennes relations. Ou peut-être qu'avec vous, si vous connaissez déjà. Prise de conscience, c'est qu'il faut arrêter maintenant les conflits. Il faut arrêter de se protéger. Il faut arrêter d'être... Voilà. Le pape, être plus apaisé. Vous voyez ? Prise de conscience, c'est ça. Plus de sagesse. Plus de... Moins de conflits. Moins sur la défensive. Moins méfiante. Plus apaisé. Plus bienveillante. Et prise de conscience, si vous vous connaissez déjà, c'est que cette personne veut se réconcilier avec vous. Et qu'elle se remet en question par rapport à une énergie de conflit. L'évolution de votre côté, à vous, verso, le pendu, qu'on retrouve ici. Donc, le pendu, je pense que vous allez changer un peu votre perception. Peut-être quelque chose qui, aujourd'hui, vous pensez qu'il n'est pas possible. Vous allez comprendre que c'est possible. Peut-être que dans l'évolution, vous allez avoir besoin aussi de prendre votre temps. Neuf de denier. Ah, OK. L'évolution, je pense que c'est prendre votre temps pour retrouver autonomie, indépendance. Peut-être parce qu'il y a quelque chose du passé en termes d'émotion ou dans la matière. Et aussi changer votre perception et comprendre que c'est possible de prendre votre indépendance. Voyez. L'évolution du côté de l'autre. Quatre de denier. C'est quelqu'un qui va... C'est une femme qui va penser à elle. C'est une femme qui va aussi, peut-être, faire attention. Il y a quelque chose de précieux. Du côté de cette personne, je pense que l'évolution, c'est que déjà, elle va se trouver précieuse. Mais vous, vous êtes aussi précieux pour elle. Et on a le jugement. Prise de conscience. Prise de conscience, choix final. Eh bien, elle voudra vous garder. Elle voudra vous reprendre ou elle voudra vous garder. Mais vous, vous êtes peut-être un peu bloqué parce qu'il faut que vous preniez votre indépendance dans une situation ou travaillez votre complétude. Il y a quelque chose comme ça. Renaissance, le jugement. Ouais. Donc, au niveau des signes. En tout cas, ce que je vois aussi par rapport à cette personne, si vous connaissez déjà, dans l'évolution, c'est qu'elle ne va plus vouloir être dans l'illusion. Elle va vouloir aussi tout savoir, que vous dites les choses. Parce que là, peut-être que vous avez caché des choses. Vous voyez ? Cette personne, elle va vouloir tout savoir. Et il faudra faire des actions aussi. Il faudra agir, quoi. Il faudra être sérieux, vrai, juste. Et dire, même si ça peut blesser. Pourquoi pas ? Alors, au niveau des signes, on a taureau, on a scorpion, on a cancer, on a bélier, taureau, vierge, capricorne, balance, taureau. Et c'est tout. Et tout à l'heure, je vous avais dit, lion, il me semble. Voilà, les amis, on va terminer avec une petite carte. N'oubliez pas, hein ? Ouais, il faut choisir. Il y a cette belle au bois dormant, là, qui vous attend. Allez, c'est parti. Non, c'est pas ça. C'est ça. Verseau. Amseur. Ouh, c'est incroyable. Ok. Allez, on va voir ça. Amseur. L'amour est l'énergie divine et universelle de la vie. Il est vivant, intelligent et en communion permanente avec toute la création. Lorsque l'amour vous appelle, allez vers lui. Ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert. Quelque part, une autre âme vous cherche. Quelque part, un cœur se sert de nostalgie. La nostalgie d'aujourd'hui deviendra la joie de demain. En attendant ce moment-là, sachez que vous vous retrouverez dans vos rêves. Si vous avez déjà rencontré votre amseur, cette carte vous rappelle de chérir l'être aimé et d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble. Voyez, on a l'âme sœur, hein ? Et l'âme sœur, c'est cette reine. C'est cette belle, je veux dire. Mais peut-être comme là, on vous dit tout est possible, il faut choisir. Je pense que vous ne croyez plus en cette relation. Parce qu'aussi, vous avez un choix à faire, un choix qui peut être difficile de terminer avec autre chose. Une blessure de trahison, des choses cachées, une relation, vous voyez ? Une relation cachée, avec qui ça se passe mal. On a quelque chose comme ça, verso. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a plu et vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite plein d'amour. Bisous, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada